Merci à tous d'être présents pour ce webinaire qui est donc co-organisé avec le Conseil Régional d'Ile-de-France. Je m'appelle Bérangère-Même, je suis animatrice régionale pour énergie partagée en Ile-de-France et j'animerai donc ce webinaire avec ma collègue Adrienne Pernod-Dubreuil qui est également animatrice Ile-de-France et Alexandra Lafon-Koffman qui est animatrice du réseau national énergie partagée. On est très heureuse de vous accueillir virtuellement ce matin pour parler d'énergie citoyenne même si nous aurions préféré nous réunir dans l'hémicycle de la région qui nous avait gentiment invité mais bon un webinaire vaut mieux que pas d'événements du tout. Voilà donc pour information le webinaire comme on vient de le dire sera enregistré et diffusé sur les sites d'énergie partagée donc nous vous proposons d'éteindre vos caméras pour libérer la bande passante et d'autant plus si vous ne souhaitez pas être filmé. Merci aussi de bien vouloir éteindre vos micros et de vous renommer en ajoutant votre nom de structure. Donc à tout moment du webinaire vous pouvez poser vos questions dans le chat en indiquant à quel intervenant vous vous adressez. Nous prendrons quelques questions à la fin des tables rondes et si vous souhaitez prendre la parole vous pouvez le faire dans les temps dédiés après l'avoir écrit dans le chat. Voilà nous vous remercions de n'intervenir que si nous vous donnons la parole explicitement durant le webinaire. Toutes les questions posées évidemment auront une réponse soit pendant le webinaire soit l'équipe d'énergie partagée il répondra par la suite. Donc ça c'était pour les petites règles du webinaire. Je vais peut-être rappeler qui est l'énergie partagée. Alors l'énergie partagée c'est une association qui promeut, qui accompagne et qui finance des projets d'énergie renouvelable au bénéfice du territoire et qui sont portés localement par des collectifs citoyens et des collectivités. Nous sommes présents en Ile-de-France depuis 2015 pour accompagner une trentaine de projets citoyens, former des acteurs locaux, promouvoir et essaimer ces projets. Donc l'idée de cette matinée c'est d'outiller les collectivités, donc les ALEC, les agences locales de l'énergie et du climat, les parcs naturels régionaux sur l'énergie citoyenne pour lancer des démarches de production d'énergie renouvelable locales sur des nouveaux territoires en Ile-de-France et tout cela en impliquant les citoyens. Donc on aura ce matin trois tables rondes. La première abordera les dispositifs régionaux qui sont dédiés aux énergies renouvelables citoyennes. Ensuite des porteurs de projets et des collectivités témoigneront dans la table ronde numéro 2. Et enfin dans la table ronde numéro 3, nous aborderons les outils et acteurs existants pour soutenir les projets d'énergie renouvelable citoyens. Donc j'ai le plaisir de laisser la parole à monsieur Dugoin Clément, vice-président du Conseil régional d'Ile-de-France, pour ouvrir ce webinaire. Bien, bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup pour cette introduction pour une journée importante. Alors effectivement, vous l'avez dit, initialement ça devait être en physique, en présentiel. Et puis, pandémie oblige, et bien effectivement, on s'est réadapté. On est dans un format qui est beaucoup plus aseptisé, beaucoup moins agréable, sympa, mais qu'elle mérite d'exister et qu'elle mérite de permettre de continuer à travailler, à réfléchir, à échanger. Donc, bravo à vous de l'avoir organisé. Et je tenais vraiment à remercier Énergie Partagée pour l'organisation de cette journée importante, pour ne pas avoir lâché, renoncé ou baissé les bras. Énergie Partagée, vous vous êtes présenté. Pour nous, c'est une structure importante, parce que c'est une structure avec laquelle on travaille de manière régulière, quasi quotidienne, avec les services de la région, avec l'AREC, l'Agence Régionale Énergie Climat, pour favoriser le développement des énergies renouvelables en Ile-de-France. L'Ile-de-France, c'est l'adoption en 2018 d'un plan énergie climat qui a pour objectif de faire de notre région une région qui soit moins dépendante énergétiquement, qui, à horizon 2030, ait pu réduire de moitié sa dépendance aux énergies fossiles, ait pu travailler sur une double logique, d'une part de production d'énergie renouvelable sur son territoire, et puis d'autre part d'économie d'énergie, de réduction de nos consommations énergétiques, de travail sur nos consommations, que ce soit au travers de l'industrie, au travers des transports, au travers de l'habitat. Nous avons une stratégie financière extrêmement forte pour cela, avec des budgets annuellement en hausse. Cette année, en 2020, ça a encore été 20 millions d'euros supplémentaires sur les politiques énergétiques par rapport à 2019. Cet effort va continuer à être poursuivi et amplifié en 2021. Et nous avons souhaité, au-delà des grands projets, on pourrait parler des 19 projets de géothermie et de chaleur aujourd'hui soutenus et financés par la région de France, qui sont à chaque fois des projets sur lesquels nous travaillons régulièrement avec l'ADEME. Je crois que Michel Jauria doit intervenir sur une des prochaines tables rondes. Mais au-delà de ces très gros projets financièrement, qui nécessitent des partenariats publics importants, essayer d'avoir une logique de maillage du territoire, d'implication des citoyens au travers d'un programme que nous avons qualifié en 2018, dans le cadre du plan énergie-climat, de 100 projets citoyens autour des énergies renouvelables. Sur ces 100 projets citoyens, beaucoup font l'objet d'un travail amont, d'accompagnement, et ensuite sur la mise en place et la réalisation avec énergie partagée, mais pas que. Aujourd'hui, à fin 2020, nous sommes sur ce projet de 100 projets citoyens, excusez-moi pour la redite, sur, en un peu plus de deux ans, 68 dossiers qui ont déjà été présentés en commission permanente, représentant 79 installations potentielles. C'est un montant de 2,2 millions d'euros d'investis sur ces projets et c'est la réalisation de 27 installations qui entreront ou seront entrées en service d'ici à fin 2021. Donc, on voit véritablement l'appétence des citoyens pour ces sujets-là. Nous avons souhaité aller encore plus loin en développant un budget participatif écologique. Ça représente 500 millions d'euros d'investissement sur cinq ans, 100 millions d'euros par an, qui vient aussi, dans un certain nombre d'items, permettre de travailler sur l'énergie, sur sa production, sur son économie. Et croyons véritablement que la transition écologique et plus particulièrement énergétique sur le sujet qui nous intéresse aujourd'hui en Ile-de-France comme ailleurs en France, elle ne pourra se faire, elle ne pourra être portée qu'au travers d'une implication directe des franciliens. Et donc, comme vous êtes de nombreux acteurs aujourd'hui, associations, mais également collectivités, parce qu'un projet citoyen local, pour dire les choses très clairement, il ne peut pas voir le jour sans le soutien et souvent la participation active de la collectivité communale. Je tenais à remercier toutes celles et ceux qui font œuvre utile en se mobilisant aux côtés de l'ensemble des acteurs sur ce sujet. Et puis, peut-être enfin terminer en disant un mot sur deux outils qui, je crois, sont extrêmement importants sur ce sujet. Le premier, vous en avez parlé, c'est les ALEC, alors qu'ils ont culturellement plus une logique de travailler sur la rénovation du bâtiment. Mais quand on parle de rénovation, ça peut aussi être le travail sur la production d'énergie. Et je crois que le lien que vous faites avec ces structures qui sont aussi financées par la région, c'est quelque chose d'important. Et puis, deuxième structure dont je souhaitais parler, c'est Ile-de-France Énergie. C'est la SEM francilienne qui intervient sur ces deux piliers que sont la rénovation énergétique et la production énergétique. Et dont le président Benjamin Schroen aura le plaisir, le bonheur et l'honneur de clôturer les travaux de cette matinée. Bravo vraiment à vous. Très bonne matinée d'échange et de travail. Et en espérant que nous puissions avoir le plaisir de nous revoir présentiellement pour partager un café sans masque. Merci à vous. Merci, monsieur le vice-président. Cette intervention souligne bien l'engagement de la région en faveur de la transition énergétique et surtout en faveur des énergies renouvelables citoyennes. Justement, les communautés d'énergie renouvelable citoyenne sont encouragées au niveau européen grâce aux directives marché de l'énergie et énergie renouvelable, qui soulignent que l'énergie ne devrait pas être appropriée uniquement par des grands groupes industriels et qu'il est essentiel d'impliquer aussi les citoyens, les acteurs locaux, les collectivités, les associations et entreprises du territoire. Et de cette manière, demain, les collectivités, elles pourraient piloter des communautés d'acteurs autour de projets d'énergie sur leur territoire. Donc, ça pourrait être des projets de production, mais aussi de services énergétiques. Qu'en est-il en Ile-de-France aujourd'hui ? Quelles sont les politiques qui encouragent les collectivités à se réapproprier cette question de l'énergie ? Je laisse la parole à ma collègue Alexandra Laffont-Kofman, qui est responsable du pôle animation d'énergie partagée, pour en discuter dans notre première table ronde. Merci beaucoup, Bérangère. Après cette superbe introduction, on commence avec les tables rondes. Donc, ce qu'on vous propose pour ce matin, c'est vraiment un système de table ronde courte, 45 minutes, dynamique, avec trois intervenants maximum. Et on va essayer de creuser ensemble les possibilités pour les collectivités, les PNR, les Allègues, de se saisir de cette question de l'énergie citoyenne pour vraiment accompagner le mouvement du développement de l'énergie renouvelable sur les territoires et en impliquant les citoyens. Donc, nous commençons avec cette première table ronde sur les dispositifs régionaux dédiés au développement des énergies renouvelables citoyennes, avec Michel Juria, directeur régional de l'ADEME Ile-de-France, Sébastien Maès, directeur environnement de la région Ile-de-France et Eva Frangiamon, chef de projet énergie-climat à la métropole du Grand Paris. Est-ce qu'on me confirme que les trois intervenants sont bien autorisés à parler ? Et est-ce qu'on va pouvoir donc donner la parole à nos intervenants ? Léa, c'est OK de ton côté niveau technique ? Léa, c'est bon. Super, merci.